Rebonjour les Anandiens et les Aignaux. Alors cette vidéo, cette fois-ci pour se préparer à la monodiète de raisin. Donc je termine la monodiète de pastèque. Je vais manger quelques jours, un petit peu normalement. Donc comme je vous disais, entre guillemets, puisque moi je suis déjà végétarienne. C'est vrai que je n'ai pas de lait dans mon alimentation, pas de protéines évidemment animales, pas de gluten. Bon, plein de choses que j'ai éliminées au fur et à mesure, en tout cas, qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà, évidemment c'est plus facile pour moi, puisqu'il faut qu'il y ait une reprise qui se fasse tranquillement et pas n'importe comment. On parle donc de la cure de raisin pour s'y préparer. Alors moi j'attends déjà, pourquoi je ne le fais pas tout de suite ? J'attends septembre, je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. Septembre c'est pour le raisin, j'attends qu'il soit vraiment vraiment à point. C'est important, goûtez-le, essayez de voir comment il est. Puis après commander des cagettes, dans tous les magasins bio maintenant, il y a tellement de personnes qui font des cures. Qu'on peut commander par cagette et du coup, vous avez un petit prix sur le raisin. Donc de préférence, chasse-la, puisque les peaux sont assez fines. Et comme je vous avais expliqué, ce n'est pas très agréable quand le raisin, vous l'avez en bouche. En tout cas, la peau, vous l'avez en bouche. Et bon, ça, c'est sûr que ça ne facilite pas la réussite de votre cure. On ne mélange pas les raisins au cours du même repas, mais par contre, vous pouvez, si vous voulez tout d'un coup du raisin noir, vous faites un repas de raisin noir, aucun souci. Moi, de mon côté, pour qu'il y ait l'équilibre familial, je me mets à table. Et il y a quelques petits travaux ici, je suis chez ma maman, j'espère que vous n'entendez pas tout. Mais bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que vous, si vous allez entendre, il y aura donc la possibilité de choisir le raisin suivant votre goût. Il y en a un forcément qui sera plus sucré que l'autre. La quantité, ça varie entre 1 kg et demi, 2 kg. Moi, j'ai remarqué que quand je commence, j'en mange en grande quantité. Et puis petit à petit, comme je vous l'ai dit, pour tout, la satiété arrive, on a moins envie. On se rend compte effectivement qu'on n'a pas spécialement faim. Donc le but, c'est de s'écouter et d'écouter de plus en plus sa faim. Donc voilà, pour ceux qui mangent des protéines animales, qui mangent plein de choses comme ça, et aucun jugement de ma part, loin de là, juste que la préparation est un peu plus longue. C'est vrai qu'il faut éliminer en premier tout ce qui est animal, lait et gluten. Pour finir par avoir une journée où vraiment vous n'avez que des crudités et du cuit, finir à la rigueur par une journée que de cuit. Alors, vous pouvez faire cuire des pommes, des fruits, il n'y a aucun problème. Et puis, commencez par le raisin. Vous allez suivre votre cure et la cure va se déterminer en fonction de comment vous ressentez. Si vous avez mal à la tête, que vous ne supportez pas, mais c'est bon signe. Si vous avez la peau qui se nettoie, c'est bon signe aussi. A vous de voir où vous en êtes et de voir combien de temps vous voulez continuer. Mais sachez que la reprise va être quand même très 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 importante. Et c'est sûr que si vous avez fait par exemple 3 jours de cure de raisin, il faut minimum 3 jours pour reprendre votre alimentation dite normale. Donc, on fait comme on a débuté. On recommence par des fruits différents. On commence les crudités. Puis petit à petit, on intègre le lait, le gluten, les protéines animales. Il faut vraiment faire tout ça en douceur parce que c'est très très important. Et ne pas perdre les bénéfices que vous allez avoir. Toujours pareil, nettoyage de peau, drainage, revitalisant. C'est très très important en plus à cette période de rebooster votre système immunitaire pour que vous puissiez affronter l'hiver sans trop de tracas. Et franchement, ça se vérifie. Vous verrez que vous ne serez certainement pas malade. Donc, voilà. Écoutez, de toute façon, je vous retrouve puisque je vais bientôt la faire. J'attends déjà septembre. Et puis, je vous reparlerai de tout ce que j'ai oublié de vous dire. Et puis, on fait un petit bilan, un petit résumé chaque jour. Je vous souhaite une très très bonne journée. A bientôt.